Merci Imran, et si vous passez une excellente soirée, voici le grand oral. Je le disais dans mon introduction, le Bénin a fait forte impression au jeu de la solidarité islamique à Bakou en obtenant deux médailles. La presse nationale est assez triomphaliste, les réseaux sociaux également s'emballent. J'ai reçu ce plateau pour inviter du grand oral, Oswald Omecky, ministre des Sports. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi tout le monde s'emballe ? Pourquoi être si fier ? Pourquoi être autant triomphaliste pour si peu ? Alors ce qui s'est passé à Bakou n'est pas peu, c'est une première dans l'histoire de notre pays. Nous avons obtenu deux médailles. Le Bénin est monté deux fois sur le podium. Une première médaille qui est une médaille de bronze obtenue par notre compatriote Noélie Ayrigo au 800 mètres. Et l'autre médaille qui est la plus belle, qui est celle obtenue par Odile Armanou au 100 mètres, qui est une médaille d'or. Et c'est la première fois dans l'histoire des Olympiades que le Bénin monte sur le podium à deux niveaux. Et je veux dire à tous mes compatriotes que pour la première fois, l'hymne national du Bénin a été chanté à deux reprises. Le drapeau du Bénin y sait, et c'est pour cette raison que la fierté de tous mes concitoyens, de tous les béninois du public sportif est légitime. C'est une célébration, c'est un exploit. Il faut le célébrer et espérer qu'on en aura davantage. La fierté légitime avant les athlètes. On a vu les boulistes du Bénin, également la pétanque, qui a fait du résultat. Quel est le secret de Odo Meki ? Pourquoi aujourd'hui, et sous votre investigation, on observe que le sport béninois produit des performances ? Il n'y a pas de secret, et il faut situer les choses telles qu'elles sont. Ces exploits, c'est vrai qu'elles se passent au temps où Oswald Odo Meki est ministre des Sports, mais ce serait prétentieux et injuste de dire que c'est Oswald Odo Meki tout seul, est l'auteur de ces exploits. C'est d'abord aux sportifs et à leurs encadreurs que revient ce mérite. Mais bon, il faut reconnaître que les choses étant ainsi faites, c'est quand un ministre est là et que les exploits se passent en son temps, qu'on le met à son crédit, j'en suis très heureux. Mais il faut également dire que je suis d'autant plus heureux que nous avons fait des choix de gouvernance, nous avons fait des choix d'options sportives, des choix d'encouragement, des talents qui payent, et c'est une très bonne chose. Ça fait 12 mois que nous sommes là, le gouvernement a fait l'option d'encourager les talents qui sont déjà confirmés, de détecter, de promouvoir les talents qui sont à la base, et c'est une très bonne chose que ces personnes-là commencent à nous apporter des résultats. Écouragement des talents. Je rappelle que ces deux athlètes qui ont réalisé des performances à bas-cours font partie des 4 boursiers, des athlètes qui ont obtenu des bourses à la soirée, le gala des champions. La dernière fois, en quoi selon vous, ce geste du gouvernement a contribué à cette belle performance ? Je veux vous renvoyer aux déclarations de ces deux championnes lorsqu'elles ont reçu chacune une bourse de 5 millions ce 25 mars. Elles ont dit que c'est la première fois que notre État reconnaît nos mérites, reconnaît notre résistance, et c'est quelque chose de très encourageant, de très motivant pour nous. Je voudrais rappeler également que ce gala des champions que nous avons initié a été pour nous l'occasion de récompenser au total 86 médaillés aux 15 fédérations et d'octroyer 4 bourses sportives de 5 millions chacune à 4 sportifs. C'est heureux qu'après toutes les polémiques qu'il y a eues, parce que je veux rappeler aux Béninois que quand nous avons désigné ces deux dames pour bénéficier de ces premières bourses sportives, on a eu quelques remours. Certains ont estimé qu'elles ne le méritaient pas, d'autres encore ont dit que ces sportives n'étaient pas reconnues, s'entraînaient à l'étranger. Alors que ce que nous avons dit, c'est que les talents confirmés qui sont déjà dans des centres d'entraînement, le gouvernement a le devoir de leur donner les moyens de poursuivre leur formation. Et donc, je veux dire ici avec fierté que nous pensons que cette bourse qu'elles ont reçue, qui les a motivés, a contribué à leur préparation et les résultats obtenus aujourd'hui à Bakou en sont la preuve palpable. Ça fait des années qu'elles font du sport, elles n'ont jamais obtenu ces résultats-là. Que ce soit maintenant qu'elles ont obtenu des bourses sportives, qu'elles commencent à obtenir ce résultat, c'est quelque chose d'important et il faut le mentionner. Vous avez le sentiment d'avoir atteint un objectif ? C'est un premier objectif qui est atteint. J'avais annoncé quand je présentais mon programme au cours de la soirée de présentation du PAG, que pour moi, au terme du quinquennat, les exploits de nos sportifs, les performances de nos équipes ne devraient plus relever du miracle, mais devraient être l'aboutissement logique des efforts que nous aurons consentis de notre bonne organisation, de la bonne préparation de nos athlètes et des investissements judicieux que l'État aurait fait. Choisir de récompenser seulement quatre personnes, de leur donner des bourses de 5 millions chacune et avoir sur les quatre deux qui, quelques mois après, obtiennent des médailles et font entrer le Bénin dans l'histoire des Olympiades, franchement, on ne peut qu'être fiers et nous le sommes et nous allons continuer à travailler. Le sport béninois, ce n'est pas que la pétanque, ce n'est pas que l'athlétisme. Le bilan au Bénin, le bilan d'un ministre des Sports, s'apprécie à l'aune des performances de l'équipe nationale, mais apparemment, le sélectionneur national, il ne semble pas être très motivé. Pourquoi ? Je ne sais pas s'il l'a dit, mais ce n'est pas du tout le cas. Il est bel et bien motivé. Vous savez, à moins de vouloir cacher les comptes de performance derrière un quelconque manque de motivation, sinon, la situation, elle est très claire. Le sélectionneur national au match au Mogo a été recruté en 2015 pour un contrat de deux ans qui court jusqu'en décembre 2017. Mais dans le contrat, il y a des objectifs qui sont bien définis. Et un des objectifs était clair, c'est de qualifier l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, ce qui n'a pas été fait. Et comme dans tous les pays du monde, nous le savons, tout le monde regarde le sport au plan international, on a beau vous donner un contrat avec un délai de 4, 5 ou 10 ans, lorsque vous avez dans ce contrat des objectifs, la non-atteinte d'un des objectifs devient une clause résolutoire. Et donc, il aurait été tout à fait possible pour le ministère des Sports de stopper le contrat de l'entraîneur au match au Mogo parce que le pays n'a pas été qualifié. Mais nous avons... On tient compte de ces paramètres là pour apprécier un sélectionneur. Le Bénin est une nation comme toutes les autres. Le Bénin doit respecter les procédures et les tests. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons analysé la situation de façon juste. D'abord, personnellement, je suis favorable à la promotion des talents locaux. C'est pour ça que la nomination de Omar Chomogo à la tête de la sélection nationale de football senior a été pour moi quelque chose de bien. Ensuite, quand nous avons fait le bilan, il faut reconnaître que n'eût été la catastrophe de Bamako, nous avons encaissé 5-2, le Bénin aurait pu se qualifier. Et donc, je n'ai pas été favorable à toutes les critiques qui disaient qu'il fallait révoquer Omar Chomogo parce que le Bénin n'avait pas pu se qualifier. Mais il y a que nous avions, quand nous sommes arrivés au ministère des Sports, découvert une situation d'arriéré de salaire. Ne l'oubliez pas, Omar Chomogo était resté plus de 6 mois sans salaire. Et c'est nous qui avons, avec la contribution du chef de l'État, réglé ce problème. Et à partir de cet instant, nous avons mis en place pour lui un système systématique de virement de son salaire. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans une situation telle que le document juridique qui fonde la rémunération qu'il obtient en tant qu'entraîneur est devenu caduque à cause de la non-atteinte de cet objectif de qualification, il s'est avéré impératif pour nous d'actualiser le document pour pouvoir avoir une base juridique normale, légale, pour continuer de le payer. Et donc, c'est pour cette raison que sa rémunération, le virement, a été suspendu. Nous l'avons informé et je veux vous rassurer tous qu'il n'y a pas de difficulté. Je l'ai vu tout à l'heure, nous nous sommes compris en présence des membres du comité exécutif de la fédération. C'est très clair, il a toujours été payé. Nous avions payé ses arriérés, nous l'avons payé. Nous allons lui payer ce que nous lui devons. Il n'y aura pas de problème de manque de motivation. Et d'ailleurs, je veux profiter pour le dire, nous avions également envisagé de revoir à la hausse les primes des joueurs parce qu'il faut le reconnaître, l'arrêté date de bien longtemps. Nous avons des références dans la sous-région. Il faut motiver nos joueurs. Moi, je suis le premier des écureuils et nous allons augmenter légèrement les primes que nous leur donnons. C'est bien de motiver le sélectionneur, d'augmenter les primes des joueurs. Mais quelle est la feuille de route, la lettre de mission du sélectionneur et de l'équipe nationale pour la prochaine campagne ? Alors déjà, le contrat va jusqu'en 2017. Nous allons maintenir ce terme et nous allons souhaiter que le sélectionneur commence très bien les éliminatoires. et l'objectif pour nous, c'est très clair, c'est trois victoires à domicile et la possibilité de faire un très bon score à l'étranger. Vous savez, cette campagne, c'est trois matchs à domicile, trois matchs à l'étranger. C'est déjà bien d'avoir les neuf points chez soi et d'aller chercher du résultat à l'étranger. Je sais que les Béninois ont soif de cette qualification. Le gouvernement et le ministère des Sports, le gouvernement et le chef de l'État aussi en ont soif. Nous voulons l'offrir au peuple béninois. C'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions. Et aujourd'hui que la paix est revenue dans la famille du football, aujourd'hui que les protagonistes sont ensemble au sein d'un même comité, nous sommes convaincus que cette campagne sera une belle campagne. L'objectif sera absolument de qualifier le Béninois. Les Bretagnes et les Goni sont effectivement ensemble, mais ce que le public sportif attend le plus, c'est le démarrage du championnat national. Vous êtes confiant de ce point de vue ? Ça va démarrer véritablement le championnat ? Alors, vous avez suivi comme moi la conférence de presse qui a été animée par les responsables de la Fédération Béninois de football, à laquelle mon directeur de cabinet et mon directeur des sports des lignes étaient présents pour apporter la caution officielle du ministère. Je n'ai aucun doute que le championnat va pouvoir enfin démarrer. Vous savez, nous sommes venus de loin. C'est vrai que cette crise a beaucoup duré, a fait beaucoup de mal aux Béninois, mais aujourd'hui, les acteurs sont ensemble. Des comités techniques ont été mis en place. Aujourd'hui, dans chacune des commissions au sein de la Fédération, vous avez les représentants de tous les camps. Et je veux rassurer le peuple béninois, cette affaire est conjuguée au passé. En tout cas, pour nous, c'est très clair. Le 8 juillet prochain, le championnat va pouvoir démarrer. Nous allons le faire pour attraper le calendrier. international et enchaîner avec la saison 2017-2018. Ozan Mekhi, dans votre plan d'action, en lien avec le programme d'action du gouvernement, le Bénin a révélé. Vous avez prévu la création des associations sportives dans chacune de nos communes. On a observé que vous avez réussi à faire adhérer la collectivité locale à cette initiative. La convention est en tant que signature, me semble-t-il. Qu'en est-il du projet Les classes sportives ? Je veux saisir cette occasion pour renouveler mes sincères remerciements à l'ensemble des maires du Bénin qui ont adhéré au projet. Je veux dire en ce qui concerne les classes sportives que le recrutement des encadreurs est déjà fait. Vous savez, le rôle qui a été le nôtre dans ce pays, nous avons toujours été parfois sur ce plateau à dire qu'il fallait que le peuple ait des opportunités, que les gouvernants pensent à offrir des opportunités aux concitoyens, surtout à la jeunesse. Et c'est pour cette raison que dans tous les programmes qui ont été développés, aussi bien dans mon secteur que dans les autres, la question de l'emploi est une problématique majeure. Et donc, dans le cadre de ce programme, par exemple, de classe sportive, nous avons déjà procédé à l'appel à candidature et recueilli les dossiers. Pour un besoin total de 1144 positions, nous avons eu plus de 1300 dossiers. Nous sommes en train de les dépouiller. Mais nous avons introduit une clause qui dit que ceux qui ont déjà un emploi ne sont pas concernés. Parce qu'il y a au Bénin plusieurs formateurs, plusieurs encadreurs, plusieurs anciens joueurs dans les disciplines que nous avons identifiées, qui sont à la maison et qui ont quelque chose à apporter aux plus jeunes. Et donc, nous avons décidé de leur offrir l'opportunité de servir leur pays, de partager leur expérience et d'être rémunérés par un État qui organise la relance du sport. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi ça ne démarre pas ? Qu'est-ce qui bloque le démarrage sur le projet ? Rien ne bloque le démarrage du projet. Le projet Classe sportive est un projet qui est exclusivement dédié aux enfants inscrits de 6e en terminale. Et donc, vous savez que nous sommes en train d'aborder la phase des examens. Il n'est pas réaliste pour nous d'aborder la phase opérationnelle de ce programme, qui normalement doit regrouper les enfants par discipline, par zone géographique, et ceci 8 heures par semaine. Nous abordons la phase des révisions des préparatifs des examens de fin d'année et donc nous mettons ce temps à profit pour finaliser le recrutement des encadreurs, former les encadreurs, puisqu'il ne s'agira pas pour chaque encadreur d'aller improviser. Le programme de formation est bien établi, c'est de l'initiation au sport et c'est rigoureusement suivi par le ministère des Sports. Et donc, nous avons décidé de mettre les 8 semaines à venir à profit pour finaliser la mise en condition d'exercice des formateurs qui auront été identifiés de sorte à ce que, dès la fin des examens de fin d'année, le programme rentre dans sa phase opérationnelle. Parlant de sport scolaire, l'Office Béninois de sport scolaire et l'Université Opsu revient de la France où un partenariat a été signé avec l'Union nationale des sports scolaires en France. Qu'est-ce que ça nous rapporte ce partenariat ? Alors, ça aussi, c'est un exploit, il faut le reconnaître. Le Bénin entre désormais dans la grande famille mondiale du sport scolaire et universitaire. Ce partenariat nous ramène d'abord une reconnaissance à l'international, ensuite, beaucoup de coopération technique et enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages parce que, figurez-vous qu'à partir de maintenant, l'Office Béninois du sport scolaire et universitaire qui est sous tutelle du ministère des Sports est membre de l'International School Sports Federation en français, Fédération internationale du sport universitaire et, à côté de ça, a signé un partenariat bilatéral avec l'Union nationale des sports scolaires qui est en France. Et donc, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, un peu comme le football amateur qui est organisé au sein de la FIFA, le sport scolaire est organisé au sein d'une fête hier. Le Bénin n'en était pas membre, c'est fait depuis quelques jours. Je veux remercier mes jeunes collaborateurs de l'Obsu, les féliciter et dire aux Béninois que désormais, en matière de sport scolaire et universitaire, le Bénin est reconnu au plan mondial et va pouvoir en tirer profit. Quel profit, quelle perspective pour les jeunes Béninois, les enfants, les talents du Bénin ? Déjà, l'assurance qu'ils vont bénéficier de très bons programmes de collaboration en termes de formation, l'assurance que nous allons avoir des échanges d'espères pour venir ici encadrer nos formateurs, l'assurance qu'ils pourront désormais participer à des compétitions au plan international. Les Jeux universitaires au plan local, c'est une chose, c'est encore mieux si on peut le faire avec les autres pays. Et puis enfin, l'assurance que des projets comme le projet Jeunes officiels, qui est un projet que nous avons initié pour former des jeunes arbitres, des jeunes encadreurs, jeunes officiels du sport, puissent également bénéficier de l'appui de cette institution qui, une fois encore, est la fêtière des fêtières en la matière. Alors, on va finir cet entretien avec parler un peu politique. Auzadou Mekki, jeune leader politique, baroudeur, semble avoir disparu un peu de la circulation. Le ministère, les activités au ministère, ont-elles été un peu vos ardeurs politiques ? Pourquoi on ne vous voit plus sur ce chantier ? Écoutez, il y a quelques années ou quelques mois, j'étais à l'opposition, en train de prôner le nouveau départ, en train de le proposer aux Béninois qui y ont adhéré, que je remercie encore au passage. Et j'ai eu la chance d'être dans l'équipe qui doit mettre en œuvre ce rêve, cet idéal que nous avons proposé aux Béninois. Vous savez, quand on est, et vous le dites si bien, le plus jeune des ministres du gouvernement, on peut frimer avec et passer avec ses copains rigolés. – Jouer les Agbono Junior. – Jouer les Agbono Junior, comme vous dites, je l'entends trop souvent maintenant. C'est plutôt flatteur. Mais au-delà de ça, il y a la mission, il y a le contenu. Il n'y a que, quand on est perçu comme étant un modèle, je me permets de le dire, il faut travailler à mériter cette confiance. Ce qui se passe au gouvernement, vous avez pu vous en rendre compte, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du tout des discours, c'est passer aux actes, c'est pouvoir diriger l'administration publique, c'est pouvoir l'orienter vers ce que nous appelons aujourd'hui les projets novateurs, c'est pouvoir, comme vous avez pu vous en rendre compte, décliner son action sur le quinquennat, et ça c'est ce que nous faisons. C'est vrai que les Béninois… – Ça n'empêche pas de faire la politique. – Ça ne vous grave pas parfois ? – Non. – Vous commencez sur des sujets politiques ? – Oui, oui, mais vous savez, la politique ne doit pas être comprise en même temps comme, voilà, venir parler sur les plateaux. La politique, c'est aussi gouverner pour le bien-être des citoyens. Quand on a été Oswald Domeki, qu'on a parlé pendant des années des opportunités pour la jeunesse, quand on a parlé de sport, quand on a parlé de bonne gouvernance et qu'on est au gouvernement, la première chose qu'on doit en tant qu'acteur politique, c'est d'avoir des performances. C'est de montrer que par son action à la tête d'un ministère, qui est aujourd'hui le ministère des Sports, on peut décliner ce rêve qu'on a eu. Et aujourd'hui, je le dis très clairement, le ministère ne commence pas à avoir une existence. Il y a quelques années, ce ministère n'était pas très visible dans notre pays. Ensuite, le ministère a aujourd'hui un programme d'action bien clair. Nous allons, dans toutes les 77 communes du Bénin, dans les 12 départements, permettre aux jeunes qui ont du talent dans le sport, de pratiquer leur sport. Et ce ministère, aujourd'hui, va permettre la promotion des talents qui sont dans nos communes. Ce ministère a offert des bourses. Ce ministère a fait venir au Bénin la légende du football africain Samuel Eto'o. Ce ministère est en train de travailler. C'est ce que je comprends aujourd'hui de la politique. Vous ne m'aurez pas ce soir. Ma question, elle est politique. J'attends nos réponses politiques. Le chef de l'État, après le 4 avril dernier, a opté désormais pour la politique. Lui qui aurait voulu s'en abstenir. Il a décidé désormais que le gouvernement fera de la rupture, la rupture fera de la politique. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Je reste au cœur du système. Pourquoi de vos collègues descendent sur le terrain pour aller sensibiliser la population, faire des meetings, etc. Pourquoi on ne vous voit pas jusque-là ? Parce que je suis occupé à finaliser ce que je dois aux Béninois en premier lieu, qui est un bon bilan à la tête de mon ministère. Et parce que je me prépare, parce que je m'organise. Et je veux vous rappeler que même quand nous avons commencé cette aventure, ayant abouti à l'élection du président, nous n'avons pas fait beaucoup de bruit autour. Nous avons planifié, nous avons mis de la méthode, nous avons travaillé jour et nuit, et puis nous avons eu le résultat qu'on devait démarrer. Le président, c'est vrai à donner un mot d'ordre. Je reste au cœur du système. Je reste dans le même rôle que par le passé. Les structures qui sont au plan national sont en place. Et le moment vient où je vais me mettre dans la base. Vous n'avez pas envie de les réactiver ? Elles ne demandent pas à être réactivées ? Elles sont actives, mais elles n'ont jamais été désactivées. On m'a accompli. Je ne voulais pas vous mouiller ce soir sur la politique. Merci d'être passé sur ce plateau aux autres équipes. Vous passez une excellente soirée. Après vous, je vais recevoir Évé Prudence Ressau pour ActuWeb. Découvrez l'Afrique dans toute sa spendeur avec les décodeurs Strong et C-Africa, le premier bouquet panafricain made in Africa. Optez pour notre bouquet à 2.500 francs TPC par mois et accédez à une centaine de chaînes africaines et internationales. Science et Vie TV, Toute Histoire, France 2, France 3, France 5, Canal 3 Bénin, Canal 3 Niger, Canal 3 Monde, Canal 3 Fondé, Canal 3 Guama, Tiji, Combat Sport, Suna, Alfaïda, KTO, Évangélic TV, UKAB, Alléluia TV, Matélé Tunes, mais aussi RTI 1 et 2, RTS, Télé Sahel, ORTM, RTB, TV5. Aux quatre coins du pays, vivez l'Afrique et le monde dans leur évolution. C'est Africa, toute la famille s'y retrouve. Info, arrobas, ciafrica.com, 96 49 14 03. C'est Africa, le bouquet panafricain made in Africa.